Selon l'avocat de la jeune femme, plusieurs cas de sida auraient déjà été enregistrés à la maison d'arrêt de Valenciennes et la promiscuité chez les 23 femmes qui sont actuellement détenues justifierait à elles seules les angoisses de sa cliente. Or, la demande de dépistage qu'elle a présentée il y a un mois a été rejetée d'abord par le médecin vacataire chargé de l'établissement, puis par le directeur, enfin par le juge d'instruction saisi par l'avocat. Un des motifs invoqués, la jeune femme était négative en 1985, test déjà effectué à l'intérieur de la prison, qu'elle n'a pas quitté depuis. C'est une réponse qui ne peut pas nous convenir, mais de surcroît c'est une véritable atteinte à la dignité de l'homme, dignité de l'homme qui n'a pas la possibilité de connaître exactement son état de santé au moment où il le souhaite. Je vous rappelle que ma cliente est incarcérée et qu'elle n'est pas encore jugée, et que dans le cadre de cette incarcération préventive, elle doit être considérée comme présumée innocente, et que partant de là, on lui dénie la possibilité, j'allais dire, élémentaire, de se rassurer sur son état de santé, encore une fois dans un contexte où cette maladie gravissime fait des ravages. Alors peut-on contracter le sida en prison ? Apparemment non, si les conditions de fonctionnement normales sont respectées. On trouve quand même à Valenciennes de nombreux toxicomanes à cause de la proximité de la frontière belge. A la direction des affaires sanitaires et sociales compétentes dans cette affaire, on précise que s'il n'est pas possible d'effectuer le dépistage systématique du sida en prison, toute demande, quelle qu'elle soit, adressée au médecin inspecteur de la santé, donne lieu à une visite dans l'établissement. C'est lui qui juge alors de la nécessité des soins. Dans le cas présent, aucune demande par cette filière n'a été effectuée. Sous-titrage ST' 501